... Voilà, vous savez, mes chers amis, vous connaissez déjà bien, très très bien, les devises françaises. C'est un cadeau de la part de la révolution française, de la part de la révolution française. La France est cette devise assez importante, connue dans le monde entier, liberté, égalité, fraternité. Alors cette liberté, égalité, fraternité, mes chers amis, devise français, est-ce que vous le sentez bien en France ? C'est très important. Surtout, vous savez, depuis déjà un certain temps, si quelqu'un va devenir français, parmi les questions qu'on le pose, on le demande si vous connaissez les devises français. Les nombres de 5, 6, 10, je ne sais pas combien de présidents de la république, et beaucoup d'autres informations sur la France, et également, maîtriser bien au moins la langue française, mais les devises françaises en posent la question, même jusqu'en première. Voilà, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que cette liberté existe, vraiment ? Que pensez-vous ? Égalité, est-ce qu'elle existe ? Oui ou non ? Fraternité, fraternité franchement. Franchement, on va être francs sur ce sujet-là, le frère, quand on dit, ou c'est le frère-maçon qui dit le frère, ou c'est le musulman. Les musulmans et les frère-maçons, dès qu'on se voit, ils disent, bonjour mon frère, ça va mon frère, ma soeur, ça va ? Et c'est dans la parole seulement. Alors après, s'il y a une fraternité touchable, humaine, c'est autre chose. Alors, s'il manque quelque chose dans la République, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Est-ce qu'il y a une manipulation sur les informations que nous prenons ? Et surtout, vous savez, les médias, les, 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 les médias, c'est très important. Les médias, c'est notre petit-déjeuner, déjeuner, repas, n'importe où, n'importe quand, le café que vous prenez. Les médias ont des relations importants, qu'ils soient des radios, des télévisions, des journaux. Alors tout ça, est-ce que c'est manipulé ? Est-ce que c'est en faveur des devises français, liberté, égalité, fraternité ? Est-ce qu'ils font des choses pour mieux sentir ça ou non ? Mes chers amis, surtout question de racisme, question de racisme, vous savez, récemment, c'est trop monté dans certains pays européens. Après l'histoire des Daesh, les islamistes, le 11 septembre et tout ça, et les crises économiques, et chaque jour les sociétés ont faillite, et les chômages, etc., etc. Alors, alors, tout ça, ce sont des sujets assez intéressants, mes chers amis. Quand on peut parler, ce soir, à l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, lui, il a bien parlé. Oh, mais on ne sait pas que c'est quelqu'un de système. Il est encore là pour contrôler vos volontés, vos désirs, manipuler vos révoltes. On ne le sait pas, ça. Par exemple, problème de raciste. Problème de raciste, vous pensez que ça touche seulement une partie du peuple ? Non. Quand on s'entendait, oh, raciste, antisémitiste, il est contre les juifs. N'oublie pas, le moment, le moment que les actes ou les idées racistes, antisémites, ça commence. Également, ça va commencer contre toi, si toi, tu n'es pas juif. Si tu fermes tes yeux vers une sorte de raciste, soyez sûrs et certain qu'il va retourner vers vous aussi, vers les chrétiens, vers les musulmans, vers les arabes, vers les européens. Actuellement, il n'y a pas de raciste anti-européen ? Il n'y a pas de raciste anti-musulman ? Il y en a. À l'époque, on pensait que seulement quand on dit raciste. Mais de l'autre côté, il y a tous ces mouvements terroristes depuis le 11 septembre qui jouent là-dedans. Mais si vous fermez votre gueule contre les actes racistes, en disant qu'ils sont contre les juifs, les tombés, ils sont contre les asiatiques et contre les européens, ça va toucher toi aussi si tu es de n'importe quelle croyance. C'est pour ça, quand on dit contre raciste, anti-raciste, il faut être anti toutes sortes de racisme. Ça aussi, c'est dans le cadre de la liberté. L'individu doit être libre de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle philosophie. Et c'est ça, malheureusement, le cas. Que depuis le 11 septembre, en même temps que plusieurs milliers de juifs, ils ont quitté la France. vers l'Israël, c'est la même chose depuis un certain temps. Les Arabes, les musulmans, ils quittent la France. Ils quittent la France. Regardez combien d'épiceries, seulement je vais vous donner un exemple. Combien d'épiceries arabes a été fermées et s'étaient remplacées par Carrefour, Auchan, j'en sais pas, Monoprix, Franprix, des choses comme ça. Regardez sur Paris seulement. Environ 70% des épiceries arabes s'étaient vendues aux grandes surfaces. Et maintenant, c'est la petite boutique des grandes surfaces qui vous le trouvent à Paris. Ces gens-là, ils sont partout. Ils ont quitté la France. Ils ont touché 100 000, 200 000 euros, 50 000 euros, 400 000 euros. Auxailles, ils se sont rentrés chez eux. C'est raciste. Ce n'est pas seulement donner la fuite aux Juifs. Seulement, vous savez, 5 000 Français Juifs 2016 ont quitté la France pour l'Israël. C'est assez important. Alors, le jour après l'attentat de Nice, 200 Juifs, ils ont quitté la France. Seulement le lendemain. Même, on dit, depuis quelques années, 10% des Juifs français, ils ont quitté la France. Environ 50 000 personnes. Depuis Charlie Hebdo et Hippel Kaché. 10 000 Juifs, ils ont quitté la France. Avec leur bien. Ils ont pris leur bien. Et ils sont partis. L'économie, si ça va mal, puisque les capitaux prennent la fuite aussi. Alors, en même temps, plusieurs médecins, plusieurs ingénieurs, plusieurs commerçants arabes, musulmans, aussi, dans les précédentes années, ont quitté la France. Vers Dubaï, enfin, les petits émirats de Golfe Persique. Arabie Saoudi, un marché iranien, l'Irak. Très peu, ils se sont rentrés en Nord-Afrique. Mais dans les autres pays arabes, qu'il y a un autre marché qui vient d'être créé, il y a l'argent, il y a tout. Maintenant, même dans les écoles de business en France, dans les écoles de business, dès que vous entrez dedans, parmi les langues, il y en a l'allemagne, il y en a l'anglais, mais tout de suite, il y a la langue arabe. Et beaucoup de gens, nos enfants, ils ont envie d'apprendre arabe pour aller dans le pays de pétrole et travailler là-bas. Alors, tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un manque de la liberté, parce que la question de racisme ne peut pas intervenir comme ça, facilement. On va limiter la liberté des gens. Cette liberté, cette manipulation des médias qui vous dicte comment vous devez penser, comment vous devez réfléchir, comment vous devez choisir. Même dans les dernières élections présidentielles, vous étiez le témoin. Chaque matin, on était en train de matraquer quelqu'un. Et c'est quelqu'un, ça y est, il est parti. En même temps qu'on a matraqué cette personne-là, il y avait des matraquages aussi à droite à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les dinosaures politiques, dinosaures, vous voulez dire dinosaures, des dinosaures politiques. Les partis politiques les plus anciens, ils sont disparaux. Et un clin d'œil, un jeune garçon avec ses amis, ils vont créer un parti, même pas un parti, petit mouvement, et moins d'un an, présidentiel, candidat, ils vont gagner, après ils vont gagner le parlement. Vous voyez ? Pourquoi ? Puisque cette manipulation qu'il y avait, les gens, ils en avaient marre. Alors ils sont entrés dans un autre système de pensée. Maintenant, c'est à vous de me dire, mes chers amis, vous avez la parole. Vous pouvez intervenir, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez à ce sujet. Manipulation des médias. Nos médias sont manipulés comment ? Par qui ? Pour quel bout, mes chers amis ? Vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20, bien sûr 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Vous avez la parole pour nous dire la liberté, égalité, fraternité, vous le sentez ou non ? Dans le cadre de la liberté, de l'expression, est-ce que cette liberté de l'expression existe réellement ailleurs de notre radio, ici et maintenant ? Vous pouvez prendre le combiné de téléphone, appeler n'importe quelle radio, et vous parlez pendant 10-15 minutes de tout ce problème-là que vous rencontrez ? Non. La réponse de David Abbas-Fien, non. Mais on va voir votre réponse. Même si vous avez des exemples, des racistes dans la société, et contre vous, et n'importe où, à la banque, dans n'importe quel organisme, des exemples, vous pouvez donner votre témoignage, mes chers amis. Et manipulation de médias, c'est quelque chose qu'on le sait, que vous le savez depuis des décennies, hein. Mais comment ? La structure et fondation de cette manipulation est comment ? C'est à vous de nous dire. Et nous sommes là pour vous écouter. Et vous avez la parole comme d'habitude, sur 95 ZO, FM. Et je suis très ravi. Et je veux saluer nos amis aussi également, qui sont partout dans le monde en train de nous écouter, nous regarder. Je vois des gens de Grande-Bretagne, de Paris, des États-Unis, partout, sont en train de nous regarder, nous écouter. Vous savez, si vous allez sur la page de David également, Facebook en direct, vous pouvez nous regarder. et 95 ZO, FM, et ici maintenant au .com. Je crois que déjà vous êtes équipé à la radio numérique terrestre sur le canal 9A. Vous pouvez nous écouter avec une qualité d'écoute incroyable. Et voilà, c'est votre tour de parler et d'intervenir. Vous voulez que je répète encore une fois notre numéro de téléphone, 08-92-23-95-20. Voilà, mes chers amis, un élève. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. 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 Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois dès 23h. Retrouvez David Abbassie en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2FM 1, 2, 3, 1, 4. Sous-titrage ST' 501 ... 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 remboursement 100% de soins médicaux pour les gens qui n'ont pas l'argent. Alors, est-ce que ça touche tout le monde ? Vous avez des questions, vous avez des problèmes à nous raconter à ce sujet-là, des exemples à nous donner sur le racisme. Alors, question de racisme qui est surtout de deux côtés, de côté musulman, les juifs, et même les Français, de temps en temps, ce n'est pas pour le racisme, mais pour l'argent, pour chercher du travail et quitter la France. Ça aussi, ça touche, cette devise française, liberté, égalité, fraternité, oui ou non ? Alors, sinon, si oui, c'est quoi votre proposition ? Qu'est-ce que vous proposez, mes chers amis ? Vous écoutez votre radio et comme d'habitude, vous avez la parole, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous avons M. Philippe avec nous. Ne vous inquiétez pas, parce que quand quelqu'un, je le prends sur l'antenne, les autres ici, ils vous prennent la vie. On peut vous prendre partout, partout, ensemble, vous pourrez dialoguer, ensemble, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas attendre longtemps. Surtout, j'aimerais bien que vous dialoguez entre vous aussi. Nous avons Philippe avec nous. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir, M. Bassi, merci de votre émission. Sur la devise de la République française, il faut savoir que c'était la devise en 1789. En 1789, on n'avait pas la situation actuelle. Donc, liberté, égalité, fraternité, ça ne vaut pas pour le monde entier, pour les 7 milliards de personnes. J'en ai d'une. Deuxièmement, je ne peux pas dire ce qui va se passer pour l'avenir économique de la France. Il est certain que, malheureusement, ça va de plus en plus mal, et ça peut paraître un peu compréhensible dans la mesure où la France n'a plus son empire qu'elle avait à la fois en Afrique et en Asie. Donc, elle peut, ou du moins, on va dire qu'elle ne l'a pas comme elle l'avait avant. Mais enfin, quand même, quand on arrive en France, on n'est pas mal traité, on a la couverture universelle, on est dans un pays roi de l'homme, patati patala. Ce qu'on n'a pas dans plein de pays arabes. Et là, vous disiez tout à l'heure, oui, mais il y a plein d'arabes ou de musulmans qui vont dans les pays arabes. Moi, pour avoir parlé, par exemple, avec des Tunisiens ou même avec des Marocains, je ne suis pas du tout convaincu que les pays du Golfe, ce soit autant l'Eldorado que ça. Les contrats qui vont là-bas sont des contrats de droit américain, c'est-à-dire du jour au lendemain, pratiquement, vous pouvez vous faire virer. Pour monter une entreprise à Dubaï, aux Émirats arabes saoudites, il faut trouver un parrain, c'est-à-dire qu'on fait quelqu'un qui s'associe directement avec vous, si vous êtes étranger. Et si ça se passe mal, on peut vous confisquer votre passeport, c'est arrivé à plein de Français. Si jamais vous êtes une femme, là, carrément, c'est peut-être encore pire. On peut presque faire de vous une esclave sexuelle. Et ça, ce ne sont pas des trucs que j'ai lus. Moi, j'ai discuté avec des gens, et je peux vous assurer qu'ils sont quand même très contents. Je dis ce que vous avez utilisé, ils sont quand même très contents de rester en France. Parce qu'en France, il y a quand même une certaine protection au niveau de l'emploi, et puis également une protection au niveau des, comme on dit, héros de l'homme. Si on déplaît, on va dire, aux cousins de Macron, on ne risque pas quand même d'avoir la tête tranchée. Voilà. Et ça, c'est quand même... C'est un peu le cas dans beaucoup de pays. Il y a plein de gens qui s'imaginent que l'herbe est plus verte ailleurs. Surtout que c'est toujours bien de voyager. Ils reviennent quand même souvent en France. C'est vrai. Vous étiez déjà dans le pays Golfe-Persique ? Vous étiez déjà sur place, Philippe ? Moi, j'ai fait des escales. Je suis resté un jour. Mais je ne peux pas dire que j'y étais. Mais j'ai discuté en France avec des gens qui l'ont été, des Transmidiens ou des Marocains. Parce que moi, je travaille dans un domaine qui est assez international. Oui. Je peux vous assurer que leur retour, il n'est pas positif. Vous avez raison, puisque vous avez plusieurs exemples. De temps en temps, vous ne pouvez pas devenir propriétaire. Un étranger ne peut pas devenir propriétaire. Si vous achetez quelque chose, des biens, des immeubles, des appartements, vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes comme des locataires avec des périodes fixes. Deuxièmement, il y avait de temps en temps des crises contre certaines populations. Et les gens, ils étaient obligés de laisser tous leurs biens, même la voiture dans la roue ou à l'aéroport, de prendre la fuite. Puisque c'est une question de sécurité que vous venez de préciser. Déjà, couverture sociale également, et droits de travail, tout ce qui existe en Europe, surtout en France. C'est vrai, là, il n'existe pas. Je suis 100 % d'accord avec vous. Et je suis informé également qu'il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de problèmes esclavagistes et d'autres... En plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi un problème de racisme. Alors, parce que même si vous êtes musulman, les maghrébins, c'est rien pour les arabes, les vrais arabes, du machrec. Les maghrébins, d'abord, ne sont pas considérés comme arabes. Ce sont des gens d'Afrique du Nord. Donc, c'est un peu une sous-classe de musulmans. Alors, si vous n'êtes ni arabe, ni maghrébins, et que vous êtes quand même musulman, et que vous êtes indien ou pakistan, je ne sais quoi, là, vous êtes encore moins que rien. Et ça, c'est connu. Et vous savez qu'est-ce qu'ils nomment ces gens-là ? Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé, mais plus ce que tu viens de dire, Philippe. Vous savez comment ils nomment les noms arabes de Golfe Persique et d'Arabie Saoudie ? Non. Abid. Abid. Abid, tu sais qu'est-ce que ça veut dire en arabe ? Non. Abid, ça veut dire esclave. Oui. Abdallah Abid. Il dit que c'est les Abid. Même de temps en temps, j'ai rencontré certains individus depuis 35 ans ici, et quand ils voient quelqu'un qui n'est pas des pays arabes de Golfe Persique, qui est égyptien, qui est marocain, algérien, je dis que c'est les Abid. Abid, c'est-à-dire surtout que quand ils vont aller là-bas, c'est vrai qu'actuellement, ça a changé, ça a changé les styles et personnalités et méthodes du travail de la jeunesse qui vont aller là-bas, mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens, la plupart des travailleurs dans les bâtiments, des choses comme ça, c'était les Arabes qui venaient d'ailleurs, et pour ces gens-là, ces gens-là, c'était des esclaves, c'est-à-dire, ils nommaient même esclaves, Abid. Ils les habitent. C'est ça, et moi, j'ai une expérience de quelqu'un qui est d'origine bretonne, qui a travaillé pour quelqu'un, enfin, il travaillait pour des gens d'Arabie saoudite, et donc la personne, elle était maître d'œuvre, bon, elle faisait les... on va dire, la disposition, la décoration, etc., et les ouvriers qui, on va dire, qui mettaient les dos, ou je ne sais quoi, etc., eux, c'était des Tunisiens. Je peux vous dire que l'Européen, le Breton, il avait plus de considération pour ces gens d'Arabie saoudite que les fameux Tunisiens. Ça compte pas du tout, quoi. Et donc, moi, ça me fait... Enfin, j'ai voyagé dans pas mal de pays, mais alors, je ne comprends jamais quand je reviens en France, c'est le pays, à mon avis, qui est l'un des moins racistes du monde, et où on dit qu'il y a toujours le plus de racisme. Et je ne comprends rien du tout à ce pays, quoi. C'est vrai. Les gens n'ont qu'à voyager. C'est le média. Encore, Philippe, on touche les médias. C'est les médias. C'est les médias qui touchent, ils parlent de raciste, de je ne sais pas quoi, patate, qui font peur au peuple français en disant, voilà, raciste, raciste. Mais là aussi, je suis d'avis, d'accord avec toi, puisque je vais voyager partout dans le monde, même en Europe. C'est vrai, question de racisme en France est tellement faible par rapport à d'autres pays, qu'il soit la Russie, Pologne, Allemagne, Germanie, et d'autres pays. Ça, je suis aussi d'accord avec toi. Mais même, essayez d'aller en Inde. En Inde, si vous êtes musulman, par rapport aux hindous, ce que ça va donner, c'est de voir s'il n'y a pas du racisme ou du moins des gros problèmes. Donc, moi, je trouve ça, et même en Afrique, entre les gens qui sont d'Afrique noire et puis, mettons, rien que l'Algérie, par exemple, être noir en Algérie, à mon avis, ça doit être très facile. Donc, moi, je suis, je ne comprends pas pourquoi on incite, on monte la mayonnaise, on parle toujours de racisme. vous dites, maintenant, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, paf, c'est un raciste. Voilà, comme ça, la discussion, elle est fermée. Mais, le vrai racisme, encore une fois, moi, je n'ai pas séjourné dans les pays arabes, mais j'y ai fait escale. Je peux vous dire que ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas du gâteau. De toute façon, les Européens, là-bas, par exemple, à Bouddhabi, ils vivent en circuit fermé dans leur quartier. Voilà. Ça n'a rien à voir avec, on va dire, la vie même très ouverte parce que à Paris, par exemple, personne ne va dire que, mettons, si vous portez un fouard ou quoi que ce soit, ou de manière plus ou moins discrète, bien sûr, personne ne va vous l'enlever. Maintenant, effectivement, si vous êtes en Tchadar intégral, ça ne sert à rien, moi, devant l'Université, à mon avis, je pense que vous allez avoir des problèmes. Mais voilà, et donc, par contre, je pense que si vous êtes en Arabie Saoudite et que vous ne... Il faut savoir que là-bas, il y a une police religieuse. En France, il n'y a pas de police religieuse. Dans plein de pays, il y a des police religieuses. Vous allez au Pakistan, il y a aussi une police religieuse. Voilà. je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont soit naïfs, soit qui sont... je ne sais pas comment on pourrait dire, qui sont influencés par, comme vous dites, par les médias. Il faudrait bien de voyager et s'en rendre compte du monde. Et puis, par exemple, je ne sais pas, rien que voyager en Amérique latine, par exemple, là-bas, tout le monde est plus ou moins bronzé, noir, je ne sais quoi. Et qu'est-ce qu'il y a comme violence ? Pour un rien, on sort, ils sortent l'épisodeur et puis voilà, on a un autre contre-effet. Donc, ça, c'est que ça ne fait pas en France le port d'armes qui est légal. Voilà. Donc, je ne sais pas trop où va ce pays. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, s'il y a beaucoup de Juifs qui s'en vont notamment vers Israël, au Canada, et aux Etats-Unis, on a toujours su qu'à chaque fois que les Juifs quittent un pays, c'est que c'est mauvais signe pour le pays. Ça, ça a été vrai tout le temps dans l'histoire, que ce soit pour l'Empire romain, l'Allemagne, ou quoi que ce soit, c'est que le pays va s'appauvrir, ça, probablement. Donc, j'espère qu'il ne va pas arriver des choses mauvaises, mais c'est vrai que c'est assez préoccupant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, par exemple, là, vous parlez des... si on parle des Juifs, ils ne sont pas... s'ils vont mettre en Israël, ou au Canada, je ne sais pas où, c'est des gens qui peuvent avoir une très belle situation, sans se poser aucun problème. Et ça, c'est quand même aussi, comme vous l'avez dit, c'est une perte pour la France. Voilà. Est-ce que, de l'autre côté, vous avez des informations que les non-Juifs, les Arabes aussi, en partie, ils quittent la France, les gens qui ont un peu l'argent, et qui peuvent aller construire leur vie ailleurs ? Oui, sauf que, par exemple, pour les... Bon, les Juifs qui quittent la France pour Israël et les États-Unis, c'est quand même... Ils embarquent avec eux soit un potentiel économique relativement aisé, ou soit également, la plupart de ces gens-là, c'est quand même des gens extrêmement qualifiés, très intelligents, ils vont participer à, on va dire, l'industrie de pointe du pays qui va les accueillir. Par exemple, l'Israël, ça s'est beaucoup développé avec tous les Juifs qui venaient de l'Union soviétique parce qu'ils sont venus, ces gens-là, en faisant des couvertes pas possibles. Si, par exemple, Israël a une armée aussi forte au niveau technologique, c'est aussi grâce à ces gens-là. Ils n'ont rien acheté précisément à l'extérieur. Ce n'est pas comme l'Algérie qui achète tout son matériel aux Russes. Israël, c'est ses propres... du moins, adapte ses propres avions parce qu'ils en prennent beaucoup aux Américains. Voilà. Donc, moi, je considère que c'est quand même une perte pour la France parce que ces gens-là qui pourraient faire des inventions, qui pourraient amener des choses positives pour la France, finalement, ils ne le font pas ou ils ne le font plus puisqu'ils se lient partout. Donc, c'est quand même bien dommage. Oui. En tout cas, merci pour votre émission. Je vous laisse à l'écoute. Merci. Merci, Philippe. Voilà. Merci, Philippe. Il y a un petit sondage également qui était sorti. 30% des Arabes musulmans, ils disaient qu'ils pensaient parfois de quitter la France. Mais par contre, 26% ils disaient comme quoi je compte partir le plus vite possible. Après, il y avait 23% des gens qui disaient je veux partir mais je n'ose pas puisque je ne peux pas, c'est trop lié. Voilà. Mais comme vous pouvez constater, même là aussi, vous avez presque une majorité plus de 60%, même 70% qui disaient oui, mais oui, non, mais une partie, oui. Alors tout ça, c'est vrai, moi je pense, moi je pense, c'est le climat. Climat que les médias, ils créent avec des mensonges, avec des propagandes, avec mitraillettes permanents, permanents, en parlant sur le problème peut-être qui existe ou n'existe pas, chaque matin, vous ouvrez n'importe quelle radio de télévision, chômage, fermeture des usines, actes terroristes, actes racistes, seulement je veux vous dire un petit exemple concernant les petites ou les grandes, les petites, on va parler déjà des petites, actes terroristes, et on est en train d'agrandir, agrandir, ces connards-là qui tournent, les gens avec le couteau, je ne sais pas comment, avec les voitures et tout ça, ces gens-là, ils deviennent des héros, soi-disant, des artistes, comme dans les films, mais jamais on ne donne pas le nombre de victimes, jamais on ne fait pas des biographies des victimes, parler sur les victimes, qui étaient ces gens-là, ces gens-là, c'est les innocents mais toujours, ils sont en train de fabriquer, c'est grave, ça c'est grave, c'est pour ça, manipulation des médias en faveur de certaines idées qui ne collent pas avec les idées de la République qui est liberté, égalité, fraternité, la justice, c'est l'exemple que Philippe, il vient de dire, et Bachir, il vient de dire, et tous les autres, parce que c'est les médias, s'il y a des actes terroristes, c'est vrai, c'est fort, ok, on va le dire, mais quand il y a petites choses, on dit, on donne la valeur de propagande aux gens qui ont tué les autres, mais jamais on ne parle pas des victimes, jamais, ça c'est une contestation, ce que David, il vient de vous dire, de la part des familles, des familles des victimes, parce que j'ai rencontré plusieurs de ces gens-là, et ils pleurent, ils disent, on ne parle jamais de nos enfants, de nos amis qui étaient assassinés, et toujours on entend parler de X, Y, ça c'est les médias, si on a grandi le racisme pour vous au moment des élections, c'est les médias, voilà, si on cache certaines choses, c'est les médias, mais c'est à vous de me dire, David Abbassi, il est là pour vous écouter, mes chers amis, vous avez la parole, n'oubliez pas 0892, 23 95 20, et vous écoutez votre radio sur 95 de février, alors je viens de vous dire tout à l'heure que c'était l'anniversaire de Morgane, on va le suéter, bon anniversaire, mes chers amis, le 9 octobre, mais ça serait bien d'écouter ça aussi, et ça fait une épreuve ! C'était une affaire « Sous-titrage ST' 501 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 Panama Paypal C'est plusieurs milliards de qui sont reconnus et qui sont moins de 100 Sous-titrage ST' 501 avec Macron Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 en composants Sous-titrage ST' 501 08, 08 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501